bonjour et bienvenue sur la chaîne le culte du dé pour ce nouveau numéro de figurinistique on se retrouve cette semaine détendu voyez comme le le troll qui est juste derrière moi il est très bien peint j'aime beaucoup cette fille et cette peinture elle est détendue tranquillose on se retrouve cette semaine comme d'habitude pour les news du monde de la figurine et pas seulement games d'ailleurs il n'y a pas de games et s'il y a un petit peu d'asmodé parce qu'il y a du atomic mass game mais voilà sinon c'est d'autres marques d'autres choses on voyage dans le hobby j'étais de bonne humeur cette semaine parce qu'il y a de la news ça fait trois semaines qui a presque rien à se mettre sous la dent et là il y a pas mal de choses et bim une news miti games on en parlera un tout petit peu à la fin des cas et on finira évidemment par nos figurines voilà voilà et le petit la petite minute culture aussi du coup mythique m'a mis de mauvaise humeur et ben dans la culture j'ai même un non conseil vous allez voir un conseil de non lecture on est comme ça bougon quoi je remercie évidemment tous ceux et celles d'entre vous qui ont participé au caisse merci beaucoup fred je me reconnais souvent dans tortue géniale que tu mets en scène dans tes créations merci beaucoup à toi et merci beaucoup à vous quand vous utilisez le petit lien tipeee ou filiber vous avez aussi des liens de réduction dans la description de la vidéo et puis puis c'est parti un assez de assez de bavardage nouvelle figurine pour le jeu moonstone voyez donc c'est celle qu'on voit là détendu pof 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 très belle peinture voilà avec son petit copain alors est ce qu'on va voir son pote voilà son pote le gobelin attend je crois que c'était un troll en fait c'est un gobelin j'ai aucune crédibilité je n'ai aucune crédibilité je n'ai pas travaillé mon dossier je pensais qu'il était beaucoup plus gros que l'autre et en fait non pas du tout donc c'est la nouvelle boîte des n taxes la mort et les impôts qui arrive avec trois fils aussi il est un peu plus grand quand même voilà on le voit là je dis pas n'importe quoi non plus un tous les jours et nous avons cette cette vieille dame qui n'a pas l'air très sympatoche voilà qui représente je pense les impôts donc on a jobby jobby jobba c'est marrant il a comme des trous dans son dans son truc the tax collector et portly pit ah il sert de coffre regardez ça y est je comprends donc il y a des c'était pas très lisible il y a des sacs d'argent je pense et devant il a une espèce de capot avec un cadenas voilà l'explication gobelins go c'est tous des gobelins ok donc nouvelle boîte pour moonstone alors je vous préviens j'ai rien rangé j'ai mis tous mes onglets comme ça à la suite tout à l'heure je me suis bon je vais ranger un peu j'ai lâché l'affaire donc ça va être un voyage comme ça un petit peu avec des impromptus et des circonvolutions petite marque black scorpion je vois ça passer des fois sur mon fils machin facebook je suis pas toujours convaincu mais en fait j'ai regardé un peu plus précisément cette semaine et il ya de la belle figurine regardez moi ça les femmes de l'ouest c'est pas beau avec ses beaux chapeaux ces belles vestes on va alors si je fais ça alors je fais ça et quand j'agrandis j'arrive sur l'autre photo non j'ai la photo version peinte sympa c'est un petit peu old school mais c'est quand même franchement bien je trouve alors qu'est ce qu'on a d'autre on va regarder celle ci par exemple il ya plein de choses différentes à ce qu'ils font plusieurs jeux mais je trouve que ces figurines là sont assez fines et sont franchement réussis si je leur fais là j'ai la version peinte ou pas c'est bien oui c'est bon voilà qu'est ce qu'on a d'autres home alors on a les bandits il ya du fantaisie il ya du il ya du football les test release alors qu'est ce qu'on a un ah bah oui c'est eux qu'on fait le halfling à dos de dodo moi je suis pas convaincu à 100% c'est peut-être parce que le gars un casque et tout ça n'est pas très il n'est pas très lisible mais ils ont fait des très belles figurines il ya des figurines fantastique et chouette cet elf un peu mercenaire avec sa veste il ya voilà celle là ou cela j'aime beaucoup pour du ambiance mordaigne avec leurs grands chapeaux là j'aime bien et puis les vêtements comme ça c'est très réussi je trouve donc ça c'est chez black scorpion alors le seul problème c'est que c'est des américains visiblement vu que c'est en dollars donc faut faire gaffe à tout ce qui est tva et frais de port mais il ya de la belle figurine allez petite séquence jean-pierre pernaut région haut du talent guillaume de apprendre la fille la peinture sur figurines pardon avec denis gonela de denis mini il se lance dans les dans les bustes je vais y arriver donc guillaume va nous faire une ligne de buste et j'ai vu ça cette semaine j'avais pas trop suivi avant je dois avouer je le trouve super chouette parce que déjà la thématique ça nous change des barbares en maillot et et autres space marines on a un petit gamin avec une bonne tête un peu une thématique à la mad si vous connaissez la revue mad il a une dent moins il a des petites cernes et tout je trouve ça super et un rubic cube donc ça pareil pour la peinture et même les cheveux sont sculptés d'une façon un petit peu cartoon ça change aussi c'est chouette donc je trouve que pour la peinture et ça m'étonne pas parce que guillaume c'est un peintre donc évidemment il a pensé à tout ça il s'est dit qu'est ce qui pourrait faire plaisir et donner de la latitude au peintre et ben voilà donc il ya un peu il ya du tissu il ya des cheveux il ya de la peau il ya de la matière avec le rubic cube on peut faire un peu ce qu'on veut on peut imaginer plein de couleurs différentes donc c'est très très bien trouvé voilà donc un chouette buste là qui va partir en prod d'après ce que j'ai compris et ça ça fait bien plaisir donc à suivre sur apprendre la peinture sur figurines et sur sa chaîne youtube il va faire des vidéos sur tout le processus de création de figurines news cette semaine pour kingdom death monster donc on attend toujours la gambler box depuis des années donc ça c'est c'est une chose mais ils s'en foutent ils sont un peu comme mythique ils ont pas vraiment de respect pour leurs clients donc ils sortent plein de nouveautés en parallèle histoire de se faire du gros ouf donc il ya quand même des belles choses ça on peut pas leur retirer et puis il y vraiment des trucs donc des nouvelles pin up des nouveaux personnages on a cette cette jeune femme qui va qui va cueillir des cartes des carottes en petite tenue là aussi vous avez du tissu vous avez des cheveux vous avez vous avez de la peau vous avez de la carotte donc vous avez des possibilités de peinture un peu voilà de vous exprimer aussi dans votre créativité de la belle figurine après je crois que celles ci elles sont accessibles que sur le shop américain bon en plus c'est toujours pareil ça va très vite et puis ils ont augmenté les prix là 30 dollars donc faut rajouter les frais de port potentiellement la tva mais bon c'est vrai que ça reste les pin up ils sont quand même très très fort il y a quand même de la très belle figure allez corvus belli avec les news donc pour infinity et code one donc des troupes pour le haut 12 espèce de de merce de super mercenaires non je suis pas super service secret de la sphère humaine alors vous allez voir c'est le mois des casques là donc on a un personnage casqué voilà donc ça c'est les japonais un petit bundle japonais un repack reconditionnement de boîte je crois que cette figue était un peu une figue exclusive un moment là est très chouette sur le toit là avec le dragon tabasse puis la peinture elle démonte ninja avec l'arc donc ça c'est des morades c'est les aliens en grosse armure pas trop cela les nouveaux drones pour les nomades avec les petits koalas le nouveau tag pour les japonais il a aussi ses petits koalas il a son katana son gros flingue donc ça c'est un exosquelette je crois je suis pas sûr vu la taille ici c'est peut-être un robot carrément pour les nomades et je pense que c'est pour la faction qu'on a vu récemment là des bonnes soeurs ça va avec et des cosmonautes voilà moi j'aime beaucoup alors ça je trouve ça super plus ça peut fonctionner pour plein de jeux alors c'est bizarre les pieds ont l'air tout petit mais c'est ah oui mais c'est parce qu'ils sont dans l'espace donc ils marchent pas en fait ils sont propulsés par des réacteurs je pense donc ils ont pas besoin d'avoir des pieds avec une grosse surface je pense que c'est ça parce que sinon la semelle est bizarrement positionnée en tout cas j'aime bien et puis la peinture est géniale puis ce jaune qui pète là top top moumoute quelques petits concepts pour les prochaines nouveautés voilà encore des bonnes soeurs donc ça c'est plutôt sympa il y a quand même vraiment de très très belles choses comme d'habitude ils arrivent à se renouveler alors pas toujours mais voilà il y a quand même des nouveaux concepts assez régulièrement qui sont qui sont assez intéressants on est passé la top qualité de sculpture un petit peu la marque qui a la sans méchanceté qui a un niveau de sculpture quand même beaucoup plus bas cet été combat avec des nouvelles figurines pour ramble slam donc leur jeu de catch alors vous savez un de semaine en semaine c'est des gens qui prennent des produits je pense voilà bon là on a une licorne en string enfin type en en petit petite tenue on va appeler ça comme c'est le lord of anarchy bikers gang ok donc c'est un hills angels bon bah écoute mais c'est rigolo ça on peut pas leur retirer c'est assez marrant ça change en tout cas atomic mass game nous a teasé plein de trucs alors les inquisiteurs pour shatterpoint le jeu est pas encore sorti qui a déjà plein de vidéos plein d'avis plein de gens qui enfin donc je vous avais donné la caverne de radrogon je crois qu'il traduit tout en français donc ça c'est plutôt plutôt sympa et efficace puis après il ya plein de gens qui font de plein d'autres trucs donc boîte des inquisiteurs qui va arriver chez pas en août peut-être il ya quelques têtes alternatives pour marvel crisis protocol nous avons le cosmic ghost rider moi c'est pas ma cam mais ça peut intéresser je préfère le classique alors le drame le drama le jeu n'est pas sorti il ya déjà les drames chatterpoint ils font comme ils font comme merde marvel crisis protocol celles qui vont sortir des mini dioramas pardon avec des figurines alternatives voyez là il ya les socles donc on peut les sortir et jouer avec il ya quelques éléments décors donc il ya l'espèce de morceau de vaisseau derrière là et puis je pense la bonbonne là qui peuvent être utilisés pour faire des tables chatterpoint donc vous avez ça vient de la série télé disney plus donc dark vador et kenobi qui se battent dans le terrain vague je trouvais moi personnellement une scène extrêmement cheap le problème entre guillemets c'est que ça va arriver avec soi-disant des cartes de caractéristiques différentes des versions c'est ça va être des c'est à dire les deux personnages vont avoir des profils alternatifs voilà et le problème de ces boîtes là c'est qu'en général pardon c'est comme les décors c'est très cher pour ce que c'est donc en plus là s'il ya un plateau carrément je sais pas s'il ya les rochers derrière et tout mais ça peut coûter 80 90 euros donc là c'est un peu le drame parce qu'ils disent voilà ok ça va coûter 90 euros pour avoir deux cartes alternatives et deux figurines c'est trop cher on verra on verra on verra en tout cas la figurine de donc la figurine de dargador elle a les trucs là les deux petits objets qu'elle peut qu'elle peut virer balancer dans les airs et c'est vrai que la figurine de obi-wan on la voit sur leur page facebook elle est très réussie au niveau sculpture de face très chouette mais bon moi c'est pas ma cam cette série et ces deux enfin j'aime bien dargador mais dargador bon je vais pas acheter 90 balles cette boîte là en tout cas allez pour les jeunes cette fois ci des e walks petits e walks donc ils vont sortir là donc l'appareil le drame avec ces deux personnages qui sortent donc je sais pas s'il faut acheter un un marcheur en plus j'ai pas très bien je m'attache pas trop à ce truc là ça m'intéresse pas tellement en fait ces dramas là mais en tout cas vous avez des petites options de montage assez rigolote et les e walks il ya deux boîtes différentes je crois il ya une boîte d'esquadre il ya une boîte avec deux personnages et voilà en gros donc ils continuent leur bonhomme de chemin je pense qu'ils vont ils vont vendre des caisses et des caisses de chatterpoint et puis continuent leur vie dans marvel alors pour marvel ils ont quand même des choix de personnages des fois un peu bizarre je sais pas comment ils font pour choisir les personnages si c'est des goûts personnels si c'est par rapport peut-être à des ventes de comics même j'en sais rien mais des fois je vois celui-là le ghost rider cosmique je vois pas trop peut-être qu'aux états unis rencontre un franc succès je sais pas allez on avance on avance on avance chez signum games il ya de très belles figurines en ce moment alors c'est cher je viens de voir le prix là j'avais pas regardé avant en fait 62 euros 10 c'est des packages moi j'avais vu celle ci alors est ce qu'on peut l'agrandir on ne peut pas l'agrandir on peut l'agrandir en cliquant là ou pas oui et si je fais ça oui regardez moi ça alors chez eux c'est toujours chargé mais là on a cette espèce de baigneur poupée de baigneur steampunk pour le coup avec ces espèces de crânes machinerie vapeur bizarre avec tous les rats c'est spécial j'avais même pas vu il a une espèce de truc là bon très étrange mais pour le coup assez intéressant je trouve après les autres figurines du pack voilà encore un zombie avec des rats espèces de nécromanciens de la peste une archère de la peste et un assassin wolf fun avec une scie sauteuse c'est donc les lord of the plague si je fais ça si je fais ça je vais où voilà donc c'est pour leur jeu je sais pas s'il ya grand monde qui joue à leur jeu mais il ya toujours des figurines assez intéressantes chez eux voilà je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui en peignent en tout cas petite petite gâterie donc chez my mini factory c'est chez puppet wars miniature nouveauté de mai la version orc de la bat mobile et de batman c'est assez rigolo donc je voulais vous le montrer voilà ça va arriver ou c'est peut-être déjà arrivé d'ailleurs nous sommes le 7 mai c'est sur my mini factory donc il faut avoir une imprimante mais vous avez ces figurines qui sont assez marrantes voilà donc c'est chez puppets puppets war miniatures au pluriel et pour finir parce que je vais vous dire la vérité j'ai déjà tourné la séquence kickstarter et j'ai oublié celui ci donc je vous montre maintenant il ya en ce moi un kickstarter sur iron maiden miniatures collection donc qu'elle il ya quelques mois cool minior note a sorti des bundles pour zombicide donc là ça n'a rien à voir c'est des figurines de concours avec les différentes itérations je ne connais pas son nom de eddy voilà eddy le symbole de iron meidon vous avez des versions peintes alors bas on les voit là sinon elle circule pas mal sur instagram par francesco farabi c'est joli ça a l'air bien foutu franchement 75 mm moi j'aime bien le alors celui est super bien peint dans sa verre tiens j'avais pas vu cette version et la version buste aussi qui est assez mortel moi j'aime bien sûr très très classe je crois que c'est giraldès ou assez girard très classe et après donc après après vous avez des versions buste tu as pas mal aussi allez on passe un peu petit osl des familles voilà les versions buste bon vous avez tout peint pour bien montrer tout et tout il pas mal un 76000 euros alors les prix maintenant 64 euros vous avez un buste 69 euros vous avez une figurine en pied et après je pense il ya des bundles 3 pour 192 ça commence à chiffrer quand même et après ça monte encore 360 380 etc donc c'est iron maiden miniatures collection c'est terminé pour les news on va enquiller directement avec les financements participatifs à tout de suite c'est parti pour la rubrique financement participatif avec cette semaine quelques kickstarter il ya des trucs quand même intéressants vous voyez celui qui est derrière moi la warzone éternelle on va commencer par celui ci donc c'est un revival c'est une réédition on va dire un petit peu remanié au niveau des figurines notamment alors je sais pas les règles parce que je connaissais pas le jeu si vous voulez plus d'informations sur les règles du jeu ancienne version vous avez sur le forum warmania des mecs qui connaissent visiblement parce qu'ils postent même des photos de vieilles figurines donc du coup il vous reste 25 jours deuxième projet créé on va regarder vite fait quand même c'était quoi le premier projet c'était la même et ça a été cancel ouais oui ils avaient fait des figurines modulables je vous l'avais présenté je crois d'ailleurs donc qu'est ce que c'est warzone éternelle c'est un jeu de science fiction de d'escarmouche alors escarmouche avec des pas des personnages isolés mais des petits groupes de personnages des petites unités on va dire peut-être que ça revient à peu près à du star wars legion niveau taille donc mutant chronicles c'est un univers où vous avez un jeu de rôle aussi qui est assez connu en fait ça c'est les différentes factions vous connaissez je pense pour certains les figurines voilà donc il nous propose en fait des boîtes comme ça avec différentes unités donc là on a cette figurine par exemple et là c'est un peu le starter pack donc vous avez des trucs mélangés avec on voit des personnages spéciaux ils ont pas tous les mêmes uniformes et les mêmes armures ça a l'air assez carré c'est du render 3d donc c'est de la sculpture c'est de la sculpture 3d plusieurs factions donc voilà je vous laisse regarder un petit peu donc là on était chez le baos c'est ça baos voilà voilà donc il ya déjà trois unités différentes enfin deux unités plus le starter après c'est le capitol donc un peu les gros ricains même déjà derrière bizarre les sunset striker trooper je pense voilà des unités la cybertré trois donc des robots ou des cyborgs bon donc ça son petit charme il ya beaucoup de figurines mine de rien Mishima, c'est la faction japonisante voilà les ninjas, des samouraïs des samouraïs blindés ok il y a des mutants, vous avez donc ça c'est une figure emblématique vous la connaissez sûrement je pense il y a plusieurs armes différentes mais ce personnage là est vraiment très connu bref ça avance pas mal on a vu ils sont à 107 000 ils ont cancel le dernier KS, ils avaient réussi à avoir leur palier de financement minimum mais ça ne l'avait pas assez dépassé donc ils avaient dit bon bah non, là on a pas assez en fait pour faire vraiment le jeu dans des bonnes conditions donc on va s'arrêter là donc je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont un peu nostalgiques du jeu et qui vont contribuer donc c'est pour ça qu'ils sont déjà à 107 000 moi je suis je suis assez circonspect je dois vous dire parce que alors déjà moi perso je vais pas pléger parce que ça m'intéresse pas au niveau du design mais lancer un jeu comme ça qui est un jeu d'escarmouche ou de petite bataille sur KS ça veut dire que derrière il faut faire vivre le jeu c'est à dire que derrière l'entreprise là qui fait ça il faut qu'elle fasse son KS qu'elle le produise qu'elle l'envoie etc donc on va compter un an un an et demi ils ont mis combien à quand ils estiment la livraison mai 2024 un an et un mois et puis après il faut développer la gamme parce que sinon c'est pas intéressant je sais qu'il y avait des véhicules qui étaient assez rigolos d'ailleurs dans cette marque là il faut faire des véhicules il faut faire des nouvelles escouades il faut faire des personnages etc il faut suivre un petit peu on sait tous qu'un jeu comme ça d'escarmouche il faut qu'il y ait des il faut qu'il y ait des compétitions il faut au moins qu'il y ait des rencontres de joueurs pour que ça vive et pour qu'il se passe quelque chose et pour que l'entreprise derrière elle puisse enrichir la gamme et même continuer à produire les figurines donc moi je pense pas personnellement ça reste mon avis personnel que Kickstarter soit le bon vecteur pour partir de zéro quand on fait un jeu comme ça donc je suis assez circonspect mais si ça vous intéresse si vous êtes un fanat de l'univers de Mutant Chronicles et si vous avez des beaux souvenirs avec ce jeu d'escarmouche Warzone Eternal et bien vous pouvez regarder regardez jeter un oeil et vous pourrez peut-être pledger il vous reste 25 jours vous avez même le temps de faire une petite enquête d'aller sur les forums etc etc ensuite un quai j'étais complètement passé à côté ils sont pas très bons en communication je trouve c'est Crooked Dice ils font un nouveau tirage de leur livre de règles de Seven TV donc Seven TV c'est un jeu d'escarmouche là aussi où vous allez jouer un producteur d'épisodes de séries télévisées et voilà c'est un petit jeu d'escarmouche avec des objectifs etc j'ai jamais joué mais je vous en parle assez souvent parce qu'il y a plein d'univers différents ça va de chapeau melon à les bottes de cuir à l'homme qui valait 3 milliards après il y a des versions fantasy des versions SF un petit peu pulp et tout c'est assez marrant donc là ils refont un nouveau bouquin avec des petites figurines vous voyez il y a même la figurine du producteur enfin du directeur voilà pouf 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 et vous avez des bundles avec tout un tas de figurines il y en a qui sont assez attachantes il faut vraiment que j'en achète au moins une pour vous faire un retour parce que parce que voilà il y a un petit côté old school dans la sculpture mais ça a l'air quand même pas mal et franchement les peintures studio elles ont leur style mais c'est quand même assez rigolo vous voyez il y a des bundles 80 pounds avec 8 figurines alors là on n'en voit que 6 ils ont fait un petit groupe je crois qu'il est en dessous alors excusez moi pour le scrolling il y a une boîte pouf 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 il y a une boîte spéciale V il y a les Ghostbusters V voilà ça ça fait rêver quand même ça fait rêver je crois qu'on fête les 40 ans de la série de la première série V 83 2023 c'est bien je crois en tout cas voilà donc il y a plein de petits univers assez intéressants je pense que ça fait aussi bac à sable en fait comme jeu donc ça peut être ça peut être très sympa voilà j'étais complètement passé à côté j'ai pas vu la news après je crois qu'ils font même des des campagnes assez courtes en général donc là il vous reste 7 jours c'est peut-être la bonne occasion pour vous mettre au jeu je sais pas je dis ça et je vous laisse regarder un petit peu c'est des figurines physiques c'est pas des fichiers les bundles alors figurines par contre à imprimer à la maison ou chez un imprimeur mais je vous la montre quand même parce que elle tabasse c'est Persephone Death Reborn il vous reste 17 jours ils ont pris presque 20 000 euros donc c'est une grosse figue une cavalière on va dire nécromantique voilà que je trouve plutôt réussi et ce qui est assez marrant c'est que son bouclier c'est une porte ça fait porte de l'enfer donc je trouve ça assez marrant elle fait 9 cm de haut la figue non je dis une connerie ah c'est l'ours c'est l'ours zombie qui fait 9 là ça fait 18 cm une grosse figue voilà après il y a des petits stretch goals pas très intéressants mais celle-ci est plutôt pas mal donc Persephone pardon si ça vous intéresse alors encore des fichiers imprimés mais là je trouve que c'est une bonne idée c'est Click Lock City Duplex ils vont rester 27 jours vous avez le temps ils ont déjà pris 8 000 c'est du décor de SF c'est clipsable et modulaire donc c'est des parois en fait et vous allez vous monter comme ça votre cité un petit peu en mode favelas favelas du futur ça peut être très intéressant pour tout un tas de jeux de SF l'idée est simple et efficace voilà il y a des passerelles il y a des petits toits il y a tout un tas de trucs donc c'est des chiottes c'est toujours intéressant il n'y a pas ça souvent dans les jeux ça peut faire un beau marqueur d'objectifs 35 euros le premier bundle il faut regarder ce que ça contient exactement ce que je n'ai pas très bien compris c'est marqué Expansion 2 alors c'est bizarre parce que là on a Corset bref je vous laisse regarder ça me fait penser un peu à du battle system mais à imprimer à la maison voilà voilà est-ce qu'il y a des ensembles il n'y a pas de photo peinte il n'y a pas de photo peinte mais je trouvais ça plutôt smart comme idée allez un petit peu de Mythic Games donc vous avez été plusieurs vous avez été deux dans les commentaires de la semaine dernière à me dire oui Mythic ils ont encore fait un truc il faut que tu nous en parles et tout qu'est-ce qu'ils ont fait alors je ne voulais pas en parler au début j'ai regardé la news je n'aurais pas dû ça m'a énervé surtout ça ça m'a énervé énormément donc qu'est-ce qui s'est passé pour la livraison du jeu donc Six Siege ils demandent en fait une rallonge aux gens qui ont pledgé le jeu pour le recevoir pour le produire et le recevoir bon bah il y a le discours habituel de Mythic voilà avec des vidéos avec Léonidas comme quoi il est encore vivant et en bonne santé qu'est-ce qu'il nous raconte je crois que c'est dans l'actu d'après alors bien sûr ils se sont pris des tombeaux de merde mais c'est normal ils le méritent pour information j'attends toujours mon remboursement de L tous les mois j'envoie un mail et tous les mois je reçois un mail en me disant oui oui on le fait dans l'ordre chronologique et ça va arriver et là vous avez demande de remboursement ils nous disent exactement la même chose nous continuons d'effectuer des remboursements pour tous nos projets selon nos possibilités je ne connais personne autour de moi qui a eu je crois qu'il y a eu une personne que je connais qui a eu son remboursement il y a 3 ou 4 mois donc ces remboursements continueront tant qu'ils ne mettent pas en péril la livraison des projets pardon c'est de l'argent que tu nous dois qui n'est normalement pas dépensé vu que c'est sur des c'est sur des projets non faits en fait donc là on est voilà je suis énervé ça y est je vais avoir de l'attention je vais avoir fort que je mange du riz je vais avoir mal l'estomac alors dernière news pour l'instant ils sont à 56% du montant nécessaire pour démarrer la production de Six Siege autant dire qu'ils sont dans la merde et eux qu'ils soient dans la merde on s'en fout parce qu'ils s'y sont mis tout seuls et en plus ils se sont versés sûrement des beaux salaires certains d'entre eux mais c'est surtout les pledgers en fait voilà et il y a Ubisoft dans l'affaire donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils s'occupent de ce jeu là avant de s'occuper de elle parce qu'elle il est fini ils pourraient l'envoyer en production mais elle il est chez eux donc ils n'ont pas de pression d'une boîte américaine derrière comme pour Darkest Dungeon le truc avec les gros robots là ou celui-ci donc ils s'en foutent complètement voilà bon bah écoutez qu'est-ce qu'on peut dire moi je crois que je vais m'asseoir sur les 100 balles que j'ai mis dans elle on peut pas faire grand chose on peut pas faire grand chose vous allez sur société.com vous avez l'adresse du gérant de la société devinez qui c'est vous pouvez lui envoyer une lettre vous pouvez je sais pas ce que vous pouvez faire j'ai vu sur des forums il y a des gens ils disent bah voilà moi j'ai une assistante juridique je vais leur demander ce que je peux faire tu peux pas faire grand chose par rapport à ce que parce que c'est du kickstarter etc donc bon tout ce que tu peux faire en fait si t'es client et que tu t'es fait en papa outé c'est de boycotter ces influenceurs là qui ont été tous sans exception complices de tout ça et qui se sont fait payer on savait dès celui-ci que c'était déjà la merde encore plus sur Anastir donc bah voilà vous pouvez boycotter ces gens là vous pouvez aussi alors pas leur demander des comptes parce qu'ils ont juste pris de la thune en fait en se foutant royalement de leur communauté mais bon ça c'est les influenceurs et puis après au niveau pour récupérer l'argent bah on peut pas faire grand chose je pense qu'on peut vraiment s'asseoir dessus il y aura pas de recours les américains peut-être je sais que les américains ils ont ce système de class action qui fait que des consommateurs peuvent se grouper pour faire une action en justice en France on ne l'a pas c'est Macron en tant que quand il était quand il était ministre de l'économie qui avait mis son veto à la création d'une loi de ce type j'essaye juste de regarder un peu les gars voilà donc on a toujours les mêmes de toute façon c'est les mêmes influenceurs King of Average qui fait plein de vidéos en disant que c'est un scandale que Mythique est un voleur c'était le premier à faire des vidéos pour eux et puis après on a les grands classiques voilà puis les français bah c'est pareil c'est ce que je te dise c'est voilà bon c'est assez navrant tout ça c'est assez navrant j'espère que parmi vous il y en a peu qui ont mis 400 euros dans la nastière parce que là pas près de de voir sa thune voilà voilà allez ensuite j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous dans le futur nous avons un kickstarter qu'on attend depuis très longtemps c'est Celestial c'est un jeu de 1 à 4 marqué jeu d'escarmouche petite pas bataille parce qu'il y a des petites unités mais il y a 3 figurines voilà vous allez reconnaître tout de suite quand je vais vous montrer les figurines il y a un esthétique très très particulier il y a des gros monstres entre la SF le post-apo Lovecraft etc c'est très bizarre vous voyez un peu de steampunk pas de steampunk de cyberpunk des corps mutants des extraterrestres il y a vraiment un look et je dois avouer que je sens que je vais être faible je sais pas encore je pense que ça va coûter un rein je sais pas comment ça va marcher au niveau de la de la commercialisation d'après la page qu'ils ont publié cette semaine on va avoir des boîtes avec dans chaque boîte deux factions donc les factions en gros vous avez des gros généraux des grosses créatures après une ou deux petits petits groupes de créatures comme ça plus petites des espèces d'objectifs ou des bâtiments je sais pas trop et puis on aura plusieurs boîtes comme ça alors là il y a des scarabées c'est pas très vendeur mais il y a des trucs ça tabasse voilà ce genre de fig il faut savoir qu'ils ont déjà sorti ces figs là en résine je crois que c'est de la résine il y en a une petite c'était en plastique mais les grandes c'est en résine et qui les ont vendues individuellement il y a des peintures c'est hallucinant voilà il y a des trucs que j'aime bien bon il y a tout un tas de tokens etc etc alors le truc pourquoi je dis j'ai besoin de vous donc là ils ont sorti leur page il y a vraiment de très belles choses où il y a ces deux armées ou trois armées je crois il y a une boîte d'extension ça va peut-être quatre un petit peu d'explication sur le système de jeu etc etc et après tout en bas c'est que du fluff sur les prochaines factions enfin les autres factions qui vont arriver alors donc ça arrive cette année c'est Dimensions Game c'est ceux qui ont fait on clique dessus qui ont fait Deep Madness moi j'ai fait quelques parties j'ai beaucoup aimé ce jeu Twisted Fables j'ai jamais joué mais j'ai vu des parties je trouve que ça a l'air d'être un bon jeu donc je voulais savoir si parmi vous il y en a qui avaient par exemple pledger le dernier le reprint si c'est arrivé si c'est bien si les délais sont à peu près respectés voilà si les frais de port la TVA tout ça c'est pas trop abusé un petit peu pour ceux d'entre vous qui sont clients des précédents KS comment ça s'est passé et si vous avez des infos pour savoir si potentiellement pour le prochain on y va ou pas quoi voilà donc mettez moi ça dans les commentaires et je pense que ça pourra être utile pour tout le monde en attendant que ce projet qui a l'air quand même assez gros Medipmanet c'est un gros jeu aussi il y a plein d'extensions je crois c'est un gros gros jeu avec de la figurine qui tabasse je vois qu'il y a version française en plus est-ce que par exemple les versions françaises arrivent très très en retard je sais que chez certains éditeurs c'est comme ça est-ce qu'il vaut mieux prendre l'anglaise voilà je compte sur toi cultiste ça c'était les financements participatifs on va passer à la minute culture je vous remercie par avance parce que vous me dites tout ce que vous aimez bien donc un petit peu de culture allez c'est parti allez c'est parti pour la minute culture on commence tout de suite par de la bande dessinée du dessin avec Tanino Liberatore vous avez vu je me suis mis sur son fil Instagram vous avez ça c'est sa bande dessinée la plus connue c'est Rang Xerox ce n'est pas un photocopieur c'est donc un cyborg très très musclé qui vit des aventures avec une très jeune fille dans une ESF un futur complètement déjanté avec des couleurs qui pètent voilà pour les peintres c'est très intéressant je trouve bon alors ce n'est pas à mettre entre toutes les mains comme on dit dans certains milieux 1993 pof pof je suis en train ça sortait dans l'écho des savanes quoi le regretté écho des savanes 93 ok alors je suis vraiment pas sûr je pense que c'est c'est avant ça Rang Xerox il a fait des adaptations littéraires Apollinaire les 11 000 verges voilà j'ai celui-là qui est très beau c'est du texte et des grandes illustrations et donc on peut regarder sur son sur son Insta ça par exemple la jeune femme brune ça vient de des 11 000 verges moi j'aime beaucoup son trait je trouve qu'il a ça me fait penser à Rodin aux sculptures de Rodin il y a un côté comme ça très très musculeux très très veineux vous voyez ce que je veux dire très physique voilà il y a de la lourdeur dans le muscle dans le gras il y a du réalisme et tout moi j'adore ça je trouve ça magnifique et en plus il y a de la couleur un traitement des couleurs assez particulier c'est je pense pour pour la peinture de figurines ça peut être une superbe inspiration et vous avez de très très belles choses alors il n'a pas fait tant de bandes dessinées que ça il fait énormément d'illustrations on peut on peut acheter des des séries graphiques genre de choses vous voyez ce qui est au dessus de moi la jeune femme en bleu qui est en train de fumer c'est de lui c'est une séries graphiques de lui voilà moi j'aime beaucoup je vous invite à regarder c'est très alors c'est très sensuel c'est très sexuel même souvent mais c'est beau c'est vraiment beau c'est bien fait voilà la couleur le sens du volume de la lumière et tout c'est exceptionnel moi je trouve ça vraiment génial donc si vous connaissez pas Tanino Liberatore allez je vous encourage vraiment à aller faire un petit tour à minima sur son Instagram à regarder un petit peu ce qu'il fait et c'est vraiment superbe au niveau des bouquins moi je vous ce que je peux vous encourager si vous aimez bien c'est prendre l'intégrale de Rank Xerox voilà ça coûte 30 balles pardon et c'est vraiment chouette c'est rigolo c'est sanglant c'est vraiment les années 80 il y a un côté Miami Vice Cyberpunk complètement déjanté c'est très violent très sexuel mais c'est vraiment super moi c'est une de mes une de mes BD préférées je pense que je la mettrai dans mes top 10 BD allez un petit peu de film vite fait alors là c'est plutôt un coup de coeur je suis très déçu j'ai c'est très cher c'est un vieux DVD que j'ai 70 balles ça fait mal au fondement après je pense que ça peut se télécharger c'est peut-être sur une plateforme de stream XY c'est un film japonais avec une actrice je pense que vous la reconnaissez c'est une actrice coréenne qui s'appelle faut pas que je dise de bêtises Bae Doona c'est une histoire donc c'est au Japon ok ça commence c'est un gars qui se lève le matin pour aller bosser et dans son lit il y a sa il y a sa poupée gonflable et sa poupée gonflable d'où le titre Herdol prend vie voilà elle se donc il ferme sa porte il s'en va et quand il s'en va elle devient une femme enfin une femme on verra mais elle se lève et boum elle va découvrir la ville et c'est génial parce que elle est complètement ingénue c'est un petit peu alors attention c'est un film familial je dirais pas que c'est un film familial on va me dire mais quelle famille tu as Fred c'est pas un film familial c'est pas un film vulgaire voilà il n'y a pas de vulgarité dans ce film au contraire il y a énormément de poésie c'est une version non parce que j'hésite dans mes mots parce que j'ai en tête le roman du Marquis de Sade Justine et les Malheurs de la Vertu mais c'est pas du tout ça en fait mais c'est un peu ce côté très ingénue c'est à dire qu'elle découvre en fait comment fonctionnent les humains donc elle se balade elle va essayer d'avoir un boulot etc. dans un combini une petite superette ou un non c'est peut-être un magasin de vidéos d'ailleurs je me souviens plus ça fait longtemps que je l'ai regardé c'est un vidéoclub ouais c'est génial faut que je re-revoie d'ailleurs et ce film est super donc si vous pouvez mettre la main dessus c'est un film complètement génial avec cette actrice qui est parfaite c'est un film complètement barré encore et c'est vraiment top donc c'est Air Doll voilà un petit ovni et pour les bouquins alors je me suis dit je peux vous donner des conseils mais je peux aussi vous donner des conseils de non-lecture vous voyez conseil de lecture conseil de non-lecture un peu comme les kickstarter en plus je suis passé à la FNAC moi malheureusement j'ai une FNAC juste à côté de mon boulot donc j'y vais souvent j'ai vu que cette série il y a une série pratiquement de bouquins ils en sont au 3 ou 4ème donc ça se vend bien ça a du succès ils le mettent en avant et tout en tête de gondole donc c'est Gilberto Gilberto Villarroel je ne sais pas comment ça se prononce qui est l'auteur et donc moi j'ai lu celui-ci c'est Coltrane contre Toulou voilà donc c'est un poche ça se lit très vite c'est un roman ça se déroule à l'époque napoléonienne vous avez l'armée française qui est dans les forts donc c'est Fort Boyard en fait qui est dans les forts comme ça le long de de la côte et qui est en train d'attendre une hypothétique pardon attaque des anglais et vous avez tout ça mélangé avec Toulou ok donc il y a Cochrane qui est une espèce de mercenaire qui bosse pour les anglais qui fait le titre de l'ouvrage qui est confronté en fait à des profonds et il se réfugie on va dire je vous la fais très très courte Fort Boyard voilà il y a des militaires français c'est pas qu'il sympathise mais il réussit à trouver un mec intelligent qui comprend que c'est pas une mission d'espionnage mais qu'il y a une vraie menace etc donc il y a il y a ce côté un petit peu historique mélangé avec le côté les profonds attaques il y a une énorme tempête Cthulhu arrive je me suis fait chier pendant tout le bouquin en fait j'ai trouvé que c'était en tant que fan de Cthulhu j'ai pas retrouvé du tout le côté mystérieux et angoissant de Lovecraft alors il y a des choses angoissantes parce qu'il y a des gens qui tombent malades il y a un truc il y a quand même une progression dans l'attention mais j'ai trouvé que c'était mal fait et j'ai surtout eu l'impression qu'en fait l'élément les profonds Tthulhu le mythe en fait avait été posé là pour vendre des livres tout simplement on a une histoire qui est pas très intéressante on rajoute du Tthulhu là-dedans et on vend des bouquins donc je sais qu'il a fait d'autres livres sur sur cette thématique on va cliquer sur le nom de l'auteur donc vous avez Lord Cochrane et l'ordre des catacombes on voit que derrière il y a la silhouette de Tthulhu et là récemment il a sorti en tout cas la FNAC on a eu ça Lord Cochrane et les montagnes hallucinées moi ça me fait très peur donc moi personnellement je n'achèterai pas les deux autres sauf si vous me dites dans les commentaires que c'est vraiment de la balle mais personnellement je me suis horriblement ennuyé et je l'ai revendu d'ailleurs le livre moi j'ai pas de place chez moi donc soit je les revends soit je les donne les bons livres je les donne et les mauvais je les revends donc celui-là je l'ai revendu voilà dites-moi si vous avez déjà lu un de ces bouquins qui sont en relation avec le mythe moi j'ai été extrêmement déçu je dois vous avouer que mis à part le bouquin Netherware je crois dont je vous avais parlé il y a quelques mois qui n'est pas directement relié à Tthulhu mais il y a une ambiance comme ça que j'avais trouvé exceptionnel je l'ai vraiment trouvé bien et le bouquin je ne sais plus comment il s'appelle il a inspiré il y a une série télé qui est sortie sur une des plateformes c'est c'est l'histoire de c'est la famille donc c'est l'auteur Black qui avait fait un petit manuel pour les noirs américains en leur disant tu peux aller dans tel hôtel là c'est bon ils ne sont pas racistes telle ville il faut l'éviter parce que le shérif c'est un psychopathe etc donc c'est un livre qui a vraiment existé et l'auteur parle de ça et il a calqué là dessus une espèce de famille de blanc qui va engager son fils donc Black pour faire une enquête sur un truc et tout et ça part dans du Toulou mais c'est bien fait voilà c'est rigolo à chaque fois il y a des petits trucs c'est pas mal c'est des nouvelles en fait mais ça j'ai été très très déçu donc bon toujours toujours à la recherche de bons ouvrages mais comme c'est tombé dans le domaine public Toulou en tout cas la majeure partie là on a énormément de choses qui sortent il y a beaucoup de cochonneries et ça c'est vraiment pas terrible voilà c'était la minute culture on va passer maintenant à nos figurines à tout de suite allez c'est parti alors moi j'ai fait un peu de peinture cette semaine un petit personnage pour Arcadia Quest il était sur ma table depuis trop longtemps je lui ai fait une belle tunique verte et tout pour aller avec sa barbe et tout mais ça se voit pas bon donc je suis très content et j'ai fini ce matin Abbé Sapiens évolué pour du deuxième KSL Boy je suis très content aussi de ma peinture et ma photo est dégueulasse elle brille en plus de ouf mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le peindre j'ai fait un petit peu de rose dans les ouïes et tout mon verre est génial ça se voit pas le mec il sent des fleurs oui alors j'ai un très bon niveau de peinture mais c'est à cause de l'appareil photo bon bref j'ai quand même peint un petit peu donc ça je suis content allez à vous maintenant les gars on va commencer par par un occultiste préféré bah on a le droit d'avoir des préférés le couple maudit Clément alors Clément il nous a fait une figurine de Marvel Crisis Protocol c'est The Beast il l'a monté à l'envers voilà moi je l'ai fait aussi nananère donc vous avez plusieurs versions vous avez une version il est joli en plus vous avez une version avec et sans lunettes et avec et sans livres et il l'a fait à l'envers voilà donc très très chouette Charlotte arrive parce que que serait Clément sans Charlotte et Charlotte sans Clément aussi Yin Yang tout ça moi je vois ça si tu avais fait une photo de Do tu verrais que Fauve a un string d'ailleurs Fauve est un nom de stripteaseuse ah je ne sais pas alors la prochaine fois que je viens vous voir si elle est pas trop jeune parce que voilà faut quand même que j'ai une chance moi je veux bien qu'on me présente à cette jeune femme enfin à Fauve parce que voilà on peut peut-être faire des trucs donc une jolie une jolie production on pourra peut-être faire des parties non alors je ne peux pas venir là cette fois-ci mais bon on pourra peut-être se faire une petite partie de Marvel Crisis Protocol dans le futur Greg oh Greg il nous a fait des figurines donc de rêve création on va regarder ça tout de suite donc le projet de esprit très chouette voilà donc ça change bien de celle qu'on avait vue précédemment il y a le petit éléphant oeuf là les golems l'espèce de poulpe un peu champignon bizarroïde très sympa très très chouette j'attends j'attends peut-être une version dark quelqu'un qui va aller faire vraiment parce que j'ai cru comprendre qu'on pouvait être soit du coup je simplifie vraiment à gros traits mais voilà il y a des orientations pour être plutôt du côté de la lumière on va dire je dis ça comme ça ou plutôt des ténèbres et puis après on a totale liberté pour le schéma de couleur ça qui est chouette Guillaume alors grand retour après des semaines de montage d'armée donc du zombicide du zombicide t'as fait que du zombicide ah oui parce que j'avais regardé déjà vite fait je crois qu'il y avait autre chose du zombicide oh bah c'est c'est bien beau tout ça bien bien classe les abominations ils sont vraiment partis dans c'est pas mal alors ta peinture est top et après le style t'as même fait tous les les socles avec le truc de poussière et tout génial ils sont partis vraiment dans l'abus total mais ça marche plutôt bien quand même super chouette bravo ça claque c'est top moumoute alors Maxou des zombies aussi donc c'est pour le Walking Dead All Out War c'est je sais pas trop où ça en est ce jeu d'ailleurs c'est fini y'a plus d'extension parce qu'à un moment il sortait plein de trucs tout le temps je pense que le jeu est complet maintenant mais ah je me souviens de cette fille avec les dreadlocks super peinture aussi c'est c'est bien alors j'allais dire c'est clean c'est pas clean mais mais c'est bien c'est extrêmement lisible voilà c'est le mot que je cherchais c'est très lisible très très sympa et je pense que le jeu est chouette aussi je sens même s'il n'y a pas une version solo de ce jeu là Vincent alors Vincent il nous a fait un un duo avec le chaperon rouge et le grand méchant loup le chaperon rouge déjà n'a pas l'air si gentil et innocent que ça alors innocent j'espère vu son âge et sa taille mais gentil je ne suis pas sûr et alors le loup il a pris des trucs dans le petit sac à goûter il y avait il y avait des stéroïdes aussi très très sympa super chouette comme peinture c'est pour un concours je pense hein vu le socle et tout le boulot c'est bon c'est nickel nickel chrome Samy alors Samy du coup work in progress bien avancé du mini studio photo donc pour le projet que nous avons vu tout à l'heure rêve ah bah voilà vous voyez la peinture est totalement différente et là on a le golem petit durama bien sympa très cool j'ai cru voir quelques teasings des futurs des futurs figurines des petits morceaux de sculptures peut-être sur ton facebook d'ailleurs avec les petits champignons et tout ça pourrait être sympa peut-être que vous allez les vendre en éléments de décor à rajouter sur les socles les petits champignons en résine ça pourrait être sympa non ? ça c'est le genre de truc que moi j'aime bien tu vois où dans la boîte t'as le perso le blister et t'as un petit champignon en plus toujours sympa pour aider à donner un peu de vie maple leaf alors maple leaf moi je suis toujours en vie parce que il peint vite et bien et voilà c'est efficace et en plus il y a un peu les mêmes jeux que moi ça c'est pour Zombicide Marvel moi j'en ai fait un après alors après on va essayer de trouver une figurine de tiroir de la honte primée puis remise discrètement dans la boîte pendant 5 ans j'avais besoin d'une figue dark fantasy pour un challenge discord alors vous avez 10 secondes 5 secondes le temps que je boive un coup pour me dire de quel jeu ça vient je vous entends c'est le nouveau youtube on entend les gens qui regardent je vous donne un indice j'ai des boîtes derrière moi je crois même que j'ai cette boîte là juste derrière moi c'est pour mes rangs The Other voilà donc ça c'est une c'est je crois la créature qui s'appelle Apocalypse ça doit être la plus grosse créature du jeu très très chouette et un jeu un super jeu d'ailleurs un petit un petit bob un petit soldat bob voilà pour zombie zombie marvel très chouette je pourrais peut-être le peindre aussi celui-là assez vite fait d'ailleurs quoique tu as beaucoup de précision moi j'essaye de travailler la précision très chouette Hugo alors une table de jeu oui j'ai vu c'est sympa ça regardez moi ça on va partir dans les couloirs avec quelques soldats alors est-ce qu'on est-ce qu'on reconnait les figurines ça c'est du Conan ça aussi peut-être je suis pas sûr celui-là je sais pas ça c'est du Conan aussi ça je connais pas le gorille on va regarder je crois que le gorille on le voit non un endroit ou pas on le voit pas si là ah bah c'est du Conan aussi celui-là ça ça ressemble à du confrontation je dis une connerie je sais pas et ça c'est du claustrophobia eh pas mauvais hein sympa j'aime beaucoup le décor là j'aime beaucoup l'espèce de bouche d'égout avec la grille qui est un grand classique de tous les films de SF et de fantasy où il y a toujours un truc qu'on arrive à écarter ou un petit gamin qu'on fait passer et tout donc ils sont sympas tes décors très très chouette des halflings oh ça doit être du mantique ça des petits halflings qui vont se faire bouffer par les orques j'espère enfin j'espère je dis ça j'ai rien contre les halflings ça c'est le ah je connais pas ces petites figues ça c'est aussi du Conan alors évidemment j'ai cliqué je suis bien ou pas je remonte juste tous les commentaires on est bien je vérifie juste qu'on en loupe pas parce que vous savez que je suis un grand artiste de Facebook et que des fois je clique à un endroit et bim on loupe plein de photos donc c'est bon on en a l'air bon allez suivant Willy pas le temps avec du Conquest cette semaine oh c'est un perso ça pour les Norths ou les Norths je sais plus comment ils s'appellent ouais c'est un de leurs général je crois avec le petit plateau qui va bien de mise en scène donc moi j'aime beaucoup ce qu'ils font le seul truc j'ai déjà dit c'est le prix je trouve que c'est excessivement onéreux en plus ils font des petites scénettes qui sont vraiment chouettes mais alors c'est pareil ça te coûte un bras mais il y a de la belle figue ça on peut pas le retirer il y a de la belle figurine et puis il y a des chouettes factions très très sympa Regis alors le nail art alors tu nous as dit que tu nous mettais voilà Rêve dans les commentaires du Motube de la dernière vidéo tu peux me redonner la Rêve là pour acheter ton petit pinceau à oeil parce que j'ai cherché en fait même sur Google cette semaine alors rapidement je te le cache pas mais si t'avais un lien de boutique c'est Nico Pring qui m'a fait connaître le Roublof mais le revendeur n'en avait plus et j'ai cherché alors attends je suis tombé sur ces pinceaux et du coup c'est vraiment bien comme qualité alors on va lire tout ça le Roublof mais le revendeur n'en avait plus j'ai cherché le revendeur était 20% plus cher que le site de Nail Art c'est les meilleurs pinceaux rapport qualité prix bon alors il faut chercher quoi il faut chercher Roublof si tu peux m'envoyer un message je vous mets dans les com un petit lien ce serait bienvenue sinon après il faudrait que j'aille dans une boutique je pense je pourrais en trouver mais très sympa ça comme tips tu vois j'allais oublier la figurine hein j'allais oublier la figurine de Etherfield regardez moi ça c'est pas la classe donc là sur Philibert vous avez toutes les boîtes Etherfield en vente alors ça coûte pareil ça coûte cher mais il y a quand même des belles figues c'est super chouette c'est très spécial par défaut ça veut pas dire grand chose quoique je me dis que même dans une armée par exemple de saga ça pourrait être un général une générale magicienne avec sa créature bizarre on pourrait estimer pardon que c'est une une espèce de déesse ou de demi déesse montée sur une créature on peut le faire c'est très chouette en tout cas c'est très joli c'est très très joli Axel alors merci à toi Axel alors qu'est-ce que c'est que ça c'est tout peu ah c'est du death médaille c'est du death médaille j'ai reconnu t'as vu un peu mon oeil de lynx sur tu mets les petites les petites les petits les petits socles transparents avec ma figurine préférée c'est celle-ci très très sympa tu as bien avancé moi j'ai ces deux là c'est les les horreurs nocturnes qui attendent depuis des mois sous-coucher je sais pas encore comment je vais les faire très chouette j'aime bien ceux-là c'est les cho-cho là les gars comme ça vraiment un KS topissime je trouve super jeu super figurine génial bravo bravo Simone alors Jérôme les guerriers du chaos pour mes slave to darkness j'ai du mal avec les abrogations c'est vrai c'est l'âge un intrus s'est glissé parmi les nurglings attends les slave to le ah oui si c'est des chaos mais de nurgle donc il y a des nurglings ok alors on a les nurglings là on a des têtes on en a un là un là 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 il y en a un autre alors attention t'as vu j'essaye de bien regarder ah c'est lui c'est un petit gamin alors il y avait une figurine comme ça dans le jeu Eldorado il y avait un tout petit enfant comme ça super flippant je me souviens avec une autre figurine c'était un mec super musclé écorché dans les souvenirs il y avait un petit petit gamin c'est peut-être cette figurine là mais en tout cas je crois que je l'ai trouvé nananer oh il a une grosse cloche lui ça c'est marrant je vais te donner un coup de cloche il a un tambour pas mal j'aime bien Riri alors des figurines qui traînent trois figurines de SF de Fini la première c'est du Bones Ripper donc c'est le gorille la première c'est ça ouais et les autres alors là aucune idée tu dois avoir une collection de vieilles filles de ouf un peu comme moi j'ai à deux cartons avec des vieilles figurines que j'avais acheté quand j'étais ado d'un peu toutes les marques à l'époque et regardez moi ce truc là cette espèce de cerveau champignon là ça c'est mortel moi j'aime bien très sympa Henri suite avec les globadiers alors j'ai gardé ce qui me plaisait de la première version et j'ai essayé d'améliorer ce que je n'aimais pas la photo est pas trop mal sans trop de flou sur exposition allez c'est parti alors déjà on voit que tu es quelqu'un d'organisé tu as des des petites des petites poignées sympa donc là tu vas rajouter un truc sur le vert non je pense ça fait un peu vert non c'est peut-être la photo aussi ouais je pense c'est la photo parce que le vert est un peu plat en fait c'est pour ça que je dis ça tu vois mais mais c'est sûrement la photographie parce que le reste il y a un petit côté dream grim dark pardon et du coup ça ou alors c'est la photo et c'est très mat en vérité c'est très trompeur les photos très sympa donc ça avance bien tout ça avec leur petit nez masque à gaz très rigolo Fabien alors qu'est-ce que c'est que ça Gloire au Kilt Conan le Conquérant alors on a du Conan on va regarder ça tout de suite on va regarder peut-être de dos donc une jeune femme avec un pagne taille basse ça c'est une création ah oui c'est le dernier KS Conan ça je reconnais cette créature et alors lui on va essayer de le trouver de face donc c'est quoi c'est un nouveau sorcier avec tous les ossements et tout donc c'est là où il y a les gorilles de tout à l'heure qu'on avait vu très sympa ah c'est une épée en fait tiens je pensais que c'était un bâton mais non c'est une lame en métal intéressant avec plein de petites cochonneries là très cool Christophe alors quelques Space Marine est-ce qu'ils auront le droit de jouer dans la nouvelle version pas dire et du Marvel Crisis Protocol avec le blob voilà le caïd donc des figurines de poids cette semaine et 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 un petit décor qui m'a l'air bien original le Daily Grind voilà très sympa oh c'est sympa ça où est-ce que t'as trouvé ça la petite théière et le enfin cafetière et les gobelets c'est chouette ça je sais même plus il est il est fermé non normalement le truc et t'as changé aussi l'enseigne t'as rajouté les petites loupiottes je pense et peut-être même la grille aussi t'as changé la porte non t'as changé plein de trucs en fait je pense ça fait longtemps que j'ai pas vu ce truc et un Psyker Ultramarine oh j'ai mal à la tête vite un Doliprane marrant on approche de comme ça les plis et tout avec des coups de pinceau l'approche graphique alors Mepito Mepito c'est les tranchées alors des tranchées au barricade alors là nous avons les espagnols merci merci pour la traduction des acronymes parce que DTAB j'aurais pas trouvé ah des anarchistes voilà j'en ai profité pour tester un peu les règles ça tourne très bien avec le véhicule qu'on avait déjà vu je crois et les phalangistes ok 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 les anarchistes ouais puisque c'était alors nous avons DocData qui nous a fait une vidéo oui oui parce que j'ai regardé déjà ça a l'air super classe aussi tiens on va regarder la vidéo vous inquiétez pas ça c'est sympa il y a un chat de Raging Heroes il est là le chat c'est cool alors la vidéo vous pouvez retrouver sur sa chaîne et on va lancer hop là et on va mettre le son je sais pas si vous aurez le son du coup je suis pas sûr je suis pas sûr vous invitez vous aimez je vous aimez je vous aimez c'est il appareil parce que c'est le son tous je vous aimez stop motion avec effets spéciaux avec les petits rajouts des flammes et tout c'est hallucinant le truc qui prend un temps fou très chouette ça c'est un de mes rêves mais je sais que je le ferai jamais je suis trop feignant ce serait faire, t'imagines un rapport de bataille un truc qui claque un peu du genre un truc de super héros ou un truc un peu de SF ou de la fantasy mais avec des monstres de Cthulhu et tout ce serait un truc de ouf mais ça prend un temps tellement dingue il faut être une équipe en fait très très chouette et j'aime bien celui là avec la tête derrière la porte là j'aime beaucoup Cyril alors du Conan c'est bien là dis donc monolithe alors monolithe faut livrer les jeux là faut nous livrer Mythic Battle Ragnarok je crois que ça arrive en septembre et Batman Chronicles ça j'ai pas regardé je sais plus quand ça arrive il faudra que je regarde donc ça c'est les profonds version dernier KS de de Conan voilà des profonds assez barraqués quand même parce qu'ils se basent avec des encres les mecs et puis ils ont des grosses queues très sympa Christophe qui nous a fait un petit une figurine alternative de Deadpool pour Marvel Crisis Protocol avec sa petite licorne sympa très chouette très rigolote elle doit être un peu plus petite que la version officielle j'ai trouvé moi je trouve que les C27 elles sont un petit peu plus petites mais mais c'est pas un mâle parce que celle-là elle est trop grosse très sympa en tout cas elle est bien rigolote avec le petit le petit la petite licorne poney très cool Lionel alors Lionel ça faisait longtemps ouais je sais alors un diorama pour le concours de Clash of Minis spécial figurine anthropomorphe une divinité géocéanique raffolant des bananes et venant assouvir son péché mignon grâce aux offrandes d'une peuplade autochtone le vénérant voilà alors pourquoi il est parti là-dessus pour pour justifier les bananes qu'il y avait sur la figurine donc on va regarder ça tout de suite donc alors c'est déjà très beau mais il faut le voir en vrai voilà c'est pareil je pense que là les couleurs le bleu par exemple ça doit être un truc de ouf c'est une assez grosse figurine je pense donc c'est sculpté par monsieur Carrasco avec le petit crabe le petit grabe qui est tout luisant luisant oh il y a un toucan c'est un toucan moi je kiffe les toucans les toucans et les macareux trop la classe trop sympa super très très chouette ouais ça faut voir la figue en vrai en fait parce que vous voyez le travail sur le bec la différence entre le jaune le orange et tout il faut le voir en vrai en photo c'est ça rend pas quoi enfin c'est pas que ça rend pas c'est que ça ne rend pas justice au travail très très chouette la flotte aussi l'écume ah viens j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de voir ça tu vas peut-être le présenter à un autre concours du coup parce que c'est top en plus ça change on est vraiment dans quelque chose de différent et ça c'est intéressant au niveau de la thématique et tout les bananes c'est trop marrant c'est bien trouvé je trouve en plus bleu jaune voilà superbe 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 bah écoute moi j'ai hâte de le voir en vrai Yann Ronman et on va finir avec toi avec un ravage première grosse réalisation donc c'est une grosse figurine on va regarder cette photo là voilà donc si on compare à peu près à un pot on voit que ça fait ça doit faire 4 pots de haut quoi donc pas loin de ouais pas loin de 20 20 entre 20 et 25 cm hein la taille de de mon micro voilà donc non non très très sympa très chouette en plus c'est pareil je pense que voilà on voit la couleur le rouge qui change et tout ça doit être top top moumoute top moumoute et puis en plus je sais comment il peint il peint très très bien donc ça doit être très sympa et bien bravo voilà on a eu plein de choses aussi encore cette semaine on a eu même des figurines un peu mystère à eu stop motion la classe quand même merci à vous pour ce moment de partage donc n'hésitez pas à envoyer vos photos quel que soit votre niveau de peinture je le répète toutes les semaines mais je vais continuer on est là aussi c'est pour se motiver les uns les autres sur des projets sur de la peinture sur le fait de progresser de s'échanger des petites techniques n'hésitez pas à demander des tips c'est tout voilà tout le monde est hyper bienveillant donc ça c'est chouette et puis voilà on va essayer de passer une bonne semaine si vous avez 5 minutes vous pouvez regarder des morceaux du couronnement du roi d'Angleterre il y a des trucs hallucinants c'est c'est ouf ça m'a fait penser des fois un peu à Warhammer 40 000 en civil en fait c'est tellement c'est tellement décalé dans le temps que ça en devient presque intéressant voilà je sais pas pourquoi je vous parle de ça je vous souhaite une très bonne semaine je vous remercie encore je dis merci aux tipeurs merci beaucoup à vous et puis je vous dis à la semaine prochaine portez-vous bien peignez bien peignez avec plaisir faites-vous plaisir et on se dit à dimanche prochain allez et hop on se dit – Sous-titrage FR 2021